L'Exode, chapitre 26 Tu feras le tabernacle de dix tapis de fin lin rotors, et d'étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisie. Tu y représenteras des chérubins artistement travaillés. La longueur d'un tapis sera de vingt-huit coudées, et la largeur d'un tapis sera de quatre coudées. La mesure sera la même pour tous les tapis. Cinq de ces tapis seront joints ensemble. Les cinq autres seront aussi joints ensemble. Tu feras des lacets bleus au bord du tapis, terminant le premier assemblage. Et tu feras de même au bord du tapis, terminant le second assemblage. Tu mettras cinquante lacets au premier tapis, et tu mettras cinquante lacets au bord du tapis, terminant le second assemblage. Ces lacets se correspondront les uns aux autres. Tu feras cinquante agrafes d'or, et tu joindras les tapis l'un à l'autre avec les agrafes, et le tabernacle formera un tout. Tu feras des tapis de poils de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle. Tu feras onze de ces tapis. La longueur d'un tapis sera de trente coudées, et la largeur d'un tapis sera de quatre coudées. La mesure sera la même pour les onze tapis. Tu joindras séparément cinq de ces tapis, et les six autres séparément, et tu redoubleras le sixième tapis sur le devant de la tente. Tu mettras cinquante lacets au bord du tapis, terminant le premier assemblage, et cinquante lacets au bord du tapis du second assemblage. Tu feras cinquante agrafes d'airain, et tu feras entrer les agrafes dans les lacets. Tu assembleras ainsi la tente, qui fera un tout. Comme il y aura du surplus dans les tapis de la tente, la moitié du tapis, de reste, retombera sur le derrière du tabernacle. La coudée d'une part, et la coudée d'autre part, qui seront de reste sur la longueur des tapis de la tente, retomberont sur les deux côtés du tabernacle pour le couvrir. Tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier, teintes en rouge, et une couverture de peau de dauphin, par-dessus. Tu feras des planches pour le tabernacle. Elles seront de bois d'acacia, placées debout. La longueur d'une planche sera de dix coudées, et la largeur d'une planche sera d'une coudée et demie. Il y aura à chaque planche deux tenons joints l'un à l'autre. Tu feras de même pour toutes les planches du tabernacle. Tu feras vingt planches pour le tabernacle, du côté du midi. Tu mettras quarante bases d'argent sur les vingt planches, deux bases sous chaque planche pour ces deux tenons. Tu feras vingt planches pour le second côté du tabernacle, le côté du nord, et leurs quarante bases d'argent, deux bases sous chaque planche. Tu feras six planches pour le fond du tabernacle, du côté de l'occident. Tu feras deux planches pour les angles du tabernacle dans le fond. Elles seront doubles depuis le bas, et bien liées à leur sommet par un anneau. Il en sera de même pour toutes les deux, placées aux deux angles. Il y aura aussi huit planches avec leurs bases d'argent, soit seize bases, deux bases sous chaque planche. Tu feras cinq barres de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle, cinq barres pour les planches du second côté du tabernacle, et cinq barres pour les planches du côté du tabernacle, formant le fond vers l'occident. La barre au milieu traversera les planches d'une extrémité à l'autre. Tu couvriras d'or les planches, et tu feras d'or leurs anneaux qui recevront les barres, et tu couvriras d'or les barres. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retort. Il sera artistement travaillé, et l'on y représentera des chérubins. Tu le mettras sur quatre colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or, et poseront sur quatre bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes, et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Tu mettras la table en dehors du voile, et le chandelier en face de la table, au côté méridional du tabernacle. Et tu mettras la table au côté septentrionale. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retort. Ce sera un ouvrage de broderie. Tu feras pour le rideau cinq colonnes d'acacia, et tu les couvriras d'or. Elles auront des crochets d'or, et tu fondras pour elles cinq bases d'airain.